Je me souviens toujours lorsqu'on était étudiant, on avait eu un marché comme ça et le monsieur n'avait pas bien préparé son site. Vous voyez, parce que les promoteurs aiment toujours jouer aux savants. Les gens n'aiment pas faire appel à l'expertise. Ils savent que ceci ne relève pas de mon domaine, mais ils ne cherchent pas les gens du dit domaine pour l'accompagner. Les gens se mettent là, ils lisent 1, 2, 3, tout sur internet et ils se disent que c'est un expert. Ils se disent qu'ils maîtrisent. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la télé-réalité agricole saison 2, dans laquelle nous parlons de la culture de la papaye. Et dans ce premier épisode, nous allons vous entretenir sur la préparation du sol. Comment préparer son terrain pour être dans les délais impartis au SEMI. Alors ce que vous devez savoir, c'est que si le site sur lequel vous comptez vous lancer est une forêt, la préparation du sol lorsqu'on a affaire à une forêt commence en décembre. Ok, ce n'est pas au mois de janvier que vous allez venir dire que bon voilà, on va commencer avec le défrichage. Non, le défrichage lorsqu'on a affaire à une forêt commence au mois de décembre parce que la forêt c'est quelque chose qui a une biomasse importante. Et par conséquent, il faut donc laisser le temps à toute cette biomasse là de bien sécher. Donc lorsque vous allez abattre les arbres, lorsque vous allez défricher, toute cette biomasse là aura tout le mois de décembre, tout le mois de janvier et une partie du mois de février pour suffisamment se déshydrater. Afin que lorsque va venir le moment de lancer le feu, toute cette biomasse là brûle efficacement. Or, si vous commencez la préparation de votre sol en février ou alors en fin janvier et pourtant vous avez affaire à une forêt, ce qui va se passer c'est que lorsque l'on va lancer le feu, la biomasse qui n'aura pas suffisamment séché, ne va pas bien brûler. Et là on va se retrouver dans des situations dans lesquelles, par exemple pour faire l'opération du piquetage, les ouvriers vont se retrouver à enjamber des troncs d'arbres, à sauter par ci, à sauter par là. Et ça rend le travail hyper pénible, vous n'avez pas aidé, vous n'avez pas aidé les amis. Sauter de troncs d'arbres en troncs d'arbres pour faire le piquetage, pour faire l'opération qu'on appelle le piquetage, c'est une opération hyper fastidieuse. Je me souviens toujours lorsqu'on était étudiant, on avait eu un marché comme ça et le monsieur n'avait pas bien préparé son site. Vous voyez, parce que les promoteurs aiment toujours jouer aux savants. Les gens n'aiment pas faire appel à l'expertise, ils savent que ceci ne relève pas de mon domaine. Mais ils ne cherchent pas les gens du dit domaine pour l'accompagner. Les gens se mettent là, ils lisent 1, 2, 3 trucs sur internet et ils se disent que c'est un expert. Ils se disent qu'ils maîtrisent. Donc du coup, ce site-là avait été mal brûlé. Et ce qui se passe dans ce que les troncs d'arbres étaient partout. L'opération de piquetage était hyper pénible. On n'avait même pas fini, on avait fui. On avait fui. Une équipe de près de 7 personnes. Oui. Parce que vous allez vous retrouver dans une situation où, par exemple, si vous voulez faire des choses en ligne. Vous allez vous retrouver dans une situation où, par exemple, là où vous devez avoir un plan, vous retrouvez qu'il y a un tronc d'arbres. Vous êtes obligé de décaler. Le charme, même si vous aviez prévu de faire venir un tracteur pour labourer le sol, c'est impossible. Parce que le tracteur ne va pas enjamber les billes de bois. Donc, si vous avez affaire à une forêt, la préparation du sol commence en décembre. Maintenant, si vous avez affaire à une savane, là vous pouvez commencer la préparation de l'autre sol, même en fin janvier. Ça ne dérange pas. Mais toujours est-il que c'est mieux de commencer en début janvier. C'est mieux de lancer des travaux en début janvier. Là, ça vous laisse largement une marge de manœuvre importante. Alors ici, sur notre site, nous, on avait procédé au défrichage, n'est-ce pas ? Depuis le mois de janvier, on avait défriché. Et là, vous voyez que les herbes ont bien séché. Donc, là, on va passer au brûlis. Vous voyez, là, les herbes ont bien séché. Et là, on va passer au brûlis. Alors, une fois l'étape du brûlis terminée, nous allons passer à la prochaine étape, qui est l'étape du piquetage. Alors, le piquetage, ce n'est rien d'autre que la matérialisation, n'est-ce pas ? Des différents points de sémis sur notre espace. Donc là, grâce, n'est-ce pas, à des piquets. Je pense que les piquets sont loin ici. Je prends les piquets. Voilà, voici les piquets. Donc, grâce, n'est-ce pas, à des piquets comme ça, qui ont préalablement été coupés par les ouvriers, n'est-ce pas ? On va matérialiser les différents points, OK, sur la plantation, où seront plantés nos plantes de papayé. OK ? Et pour ce faire, nous allons utiliser une densité, ou du moins, nous allons opter pour une densité. Et cette espace, on va opter pour une densité de 2200 pieds par hectare. Et cette densité correspond aux écartements de 2,5 mètres entre les lignes et 1,8 mètres sur les lignes. Alors, je dois rappeler ici que si vous faites la variété Kalina, la densité adéquate est de 2000 pieds par hectare, soit 2,5 mètres entre les lignes et 2 mètres sur les lignes. Par contre, avec des variétés telles que la solo, vous pouvez aller jusqu'à 2500 pieds par hectare. Ça va de soi. Donc, dans un premier tendon, on va couper des jalons. Vous voyez ? Là, celui-ci, c'est le jalon de 2,5 mètres. Donc, ça, c'est pour matérialiser les écartements entre les lignes. Et là, on a le jalon de 1,8 mètres. Pour matérialiser les écartements sur les lignes. Et puisque ici, nous ne sommes pas sur un hectare de passé, nous sommes sur, comme je le disais la dernière fois, à peine 1000 mètres carrés. Donc, nous sommes ici sur à peine 1000 mètres carrés. Donc, on ne va pas faire un piquetage professionnel. Donc là, on va faire un piquetage simplifié, juste en matérialisant les lignes sur notre espace. Un peu comme vous voyez sur le format là. Donc, on va juste tracer des lignes parallèles. Et puis, on va aligner nos plans là-dessus. Par contre, lorsque vous avez un hectare, deux hectares, dix hectares, il faut donc faire ce qu'on appelle un piquetage professionnel. OK ? Et là, c'est tout de suite technique. Donc là, je vous mets un peu quelques images, n'est-ce pas, d'un piquetage qu'on avait eu à réaliser dans une plantation de magnon. Donc, ce style de piquetage vous permet à peine d'avoir un champ aligné. Ça fait que même si vous avez 100 hectares, même si vous avez 50 hectares, OK ? Lorsqu'on réalise ce piquetage, lorsque vous allez vous placer dans un champ, OK ? Quand vous allez vous placer comme ça, vous allez voir que les plans des papayers sont alignés comme ça. Lorsque vous allez regarder de ce côté, les plans seront alignés comme ça. Et pareillement comme ça. Et à chaque fois, lorsque vous allez prendre position, même si vous vous placez comme ça, vous allez voir la même chose. OK ? Vous allez voir la même chose. Et tout ça, donc, ça permet d'optimiser l'usage de son espace. Ça permet de faciliter les mouvements dans la plantation. Ça permet même de segmenter la plantation afin de faire des potentiels traitements, OK ? Facilement identifier des zones, par exemple, là où il y a des plans malades, des zones, par exemple, là où il y a des plans à remplacer. Bref, le piquetage est capital lors de la mise sur pied d'une exploitation agricole. Alors, sans plus trop tarder, on va commencer, n'est-ce pas, avec notre piquetage. Alors, pour réaliser notre piquetage, simplifier la première étape, ce sera d'implanter des piquets comme ça, OK ? Vous voyez ? Là, ce sont les piquets qui matérialisent les différentes lignes de semi. Et là, comme je vous le disais, c'est un écartement de 2,5 mètres. Donc, vous voyez, on a fait comme ça. Et on a fait pareil à l'autre bout de la parcelle. Alors, une fois donc nos piquets implantés, nous allons à présent tendre, n'est-ce pas, la ficelle. Je rappelle en gros ici que pour le piquetage professionnel, le piquetage professionnel n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire. Là, nous ne faisons que matérialiser les lignes de semi, OK ? Le piquetage professionnel, c'est tout autre chose, OK ? C'est tout autre chose. Donc là, je vais tendre la ficelle. Voilà. Alors, après avoir tendu dans notre ficelle, je vais prendre mon jalon, OK ? Et je vais le placer là. Vous voyez ? Je place mon jalon là. Et donc, je vois qu'il s'arrête là. Ça implique donc que voici là où le deuxième plan sera passé. Celui-ci, n'est-ce pas, ce piquet s'immatérialisé à la position du premier plan. Donc, voici là où le deuxième plan sera positionné. Vous voyez, là, on n'est pas encore dans les pleines saisons de pluie. C'est pour ça que la terre est encore franchement due. Donc là, j'ai fait comme ça. Et puis, j'insère mon piquet. Voilà. Donc là, ça matérialise le premier plan. Maintenant, on recommence le processus. Et là, voici là où mon troisième plan sera. Voilà. Bon, à ce niveau, on est presque en bas du groupe. C'est pour ça que la terre est plutôt due comme ça. Donc là, j'ai creusé comme ça. Juste un petit trou. Et j'insère mon piquet. Voilà. Et donc là, on va faire comme ça. On va réaliser cette opération, n'est-ce pas, tout au long de cette ligne-ci. Par la suite, on déplace la ficelle et on recommence le processus. Alors, en dehors du fait d'organiser la plantation, cette opération de piquetage permet également de faciliter la tâche, n'est-ce pas, aux ouvriers qui vont se charger de creuser les trous, OK ? Là, j'avais ces piquets-là, ils savent donc que je dois creuser ici. Par la suite, je dois creuser là. Et ainsi de suite. Oh, s'il n'y avait pas ces piquets-là, vous voyez que la tâche devait être plus complexe. On n'a pas se dit à celui que tu dois creuser. Il faut qu'à chaque fois, il doit prendre un jalon. Il doit déposer au sol. Il doit creuser là-bas. Mais là, c'est compliqué. OK, c'est compliqué. Si vous n'êtes pas sur le terrain pour vous suivre les travaux, vous pouvez hater, vous retrouver avec un résultat dissérent. OK, donc, le piquetage, c'est une opération très importante. Alors, après l'opération du piquetage, on va passer à l'opération de trouaison. OK, donc, l'opération de trouaison, pour se faire, vous allez chercher toujours un jalon. Tiens, le jalon à la barre en haut. Le truc pour... Oui, donne-moi un peu. Voilà. Donc, vous allez utiliser... Voilà, donc, vous allez utiliser ce jalon. OK. Ça, c'est un jalon du 40. OK, 40 cm. Alors, dans la culture de la papaye, OK, les dimensions du trou sont de 40 cm². OK, donc, 40 cm de large, 40 cm de longueur et 40 cm de profondeur. Donc, voilà un exemple de trou qu'on a eu à faire, vous voyez. Là, c'est 40, 40. Et puis, en profondeur, c'est 40. Si j'essaie de mettre mon pied, vous essayez un peu de voir pour que les gens aient un peu une idée, vous voyez. Donc, voilà un peu. Pour ce qui est de la trouaison. Et à chaque fois, lorsque les ouvriers chargés de creuser les trous finissent de creuser, ils remettent les piquets à l'intérieur. Parce que ces piquets-là vont nous permettre d'identifier, n'est-ce pas, les endroits où on a eu à mettre des plantes de papaye. OK. Là, ça va permettre que, lors du défrichage, on ne se trompe pas et que par inadvertance, on se met à couper des plantes de papaye, par exemple. Donc, ces piquets, ce sont très importants. Donc, lorsqu'on file de creuser comme ça, on remet dans le trou. Alors, voilà, c'est tout pour cette première partie, n'est-ce pas, sur la préparation du sol. Dans la deuxième partie, qui concernera toujours la préparation du sol, nous allons voir, n'est-ce pas, comment amender ces piquets et comment refermer les piquets. Parce que vous doutez bien que ces trous que vous avez vus là, on ne va pas prendre le plan du papaye et mettre dans ces trous-là, OK. Donc, il y a un processus d'abord d'amendement et puis on va refermer le trou avant de mettre le plan au-dessus. Donc, tout cela, on en parlera dans la deuxième partie, n'est-ce pas, de cet épisode autour de la préparation du sol. Sur ce, je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Ciao, la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada